Coucou, bon je vais enfin vous révéler le secret de ma frange parce que vous êtes quand même très 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 nombreux et c'est souvent que ça revient Caro comment tu fais, comment tu la coupes, comment tu la coiffes, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit aussi droite alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent comme ça par hasard déjà sachez que ça ce n'est pas ma couleur habituelle, normalement je suis blonde on peut dire presque platine ça fait quoi, trois semaines ? ça va faire un mois peut-être que je suis passée à cette couleur c'est une couleur de transition, je vais revenir progressivement à mon blond pour ceux qui me suivent quotidiennement en vlog, je suis obligée de vous donner des réponses parce que je vous ai quand même quitté, j'étais au bout de ma vie sachez que j'ai eu rendez-vous ce matin avec l'ostéo et ça s'est très très bien passé je vais chercher les ciseaux, aïe la base, ne vous formalisez pas, je ne suis pas coiffeuse c'est ma technique, vous me l'avez demandé, je vous la donne là on est sur des ciseaux de cuisine, c'est ce qui coupe le mieux c'est ce que j'utilise, je ne vais pas vous montrer autre chose alors ce que je fais dans un premier temps, c'est d'allumer mon lisseur pareil, vous me demandez, tu utilises lequel ? comme si c'était le lisseur qui faisait tout, pas du tout bon, ça reste quand même un très bon lisseur, c'est le Remington mais n'importe quel lisseur fera l'affaire donc dans un premier temps, je viens lisser toute ma frange comme ça je vais vraiment voir le niveau je vais même attacher le reste, vous voyez je l'ai exprès laissé pousser je ne l'aurais plus pu alors, on va se lisser tout ça j'espère que je suis suffisamment prête quand même donc je commence évidemment par les cheveux les plus proches les plus proches de mon crâne quoi qu'en général, quand je vais chez la coiffeuse ma coiffeuse, elle me dit c'est pas mal délicatement en plus quand vos cheveux sont fragilisés c'est même si j'ai mis, je mets à chaque shampoing un protecteur thermique alors là on se rend compte qu'effectivement elle est courte là, elle est beaucoup plus longue là on va se faire une petite frange toute mimi je lisse pas non plus baguette baguette mais ça reste quand même on continue avec le reste non, en fait je ne fais pas partie de ma frange hop vous voyez j'y vais beaucoup plus rapide j'ai vraiment la hantise de les cramer c'est fou et là, une fois qu'ils sont lissés et bien on se rend compte déjà qu'ils sont très longs mais surtout qu'ils ne sont pas forcément de même longueur vous voyez c'est là ça va plus loin là c'est plus court et là c'est plus long même si je sais que normalement une frange tu la fais un petit peu retomber moi j'aime pas je l'aime quand elle est bien droite voilà je vous donne ma technique donc pour le lissage c'est bon j'éteins et là c'est parti alors c'est du one shot je le fais vraiment comme je le fais quand vous n'êtes pas là on est d'accord ne vous offusquiez pas les amis c'est parti je commence toujours par le centre sachez que normalement je porte des lunettes de vue donc je ne suis pas sûre de mon truc hop j'y vais progressivement et surtout je suis en train de me dire vu que là ils sont un peu cramés je les enlève j'enlève tout ce qui est vraiment abîmé c'est cool je déteste déteste sur moi parce que souvent vous me dites ah ta frange elle est trop longue non en fait je n'aime pas quand la frange est trop courte je n'aime pas il n'y a vraiment pas d'ordre là vous voyez ils sont longs donc je ne vais pas les laisser longs c'est ridicule donc je vais les faire partir en même temps hop ça coupe hop on en voit pareil c'est du coupage à vue d'oeil donc je sais que normalement tu coupes tes cheveux sur cheveux mouillés moi je n'aime pas parce qu'ils remontent et merci quoi la frange les surprises ça m'est déjà arrivé tu coupes tu dis ouais c'est bien tu sèches et ils sont là quoi donc non alors là on voit que ça part comme ça à un moment donné je croyais que je ne filmais pas peut-être que je me prenne des bons ciseaux plus petits quand même parce que ça c'est un peu des ciseaux de jardinier tu vois on a un sécateur la prochaine fois vous constaterez toujours pour ceux qui me suivent que je suis beaucoup plus mobile avec mon bras c'est cool au passage qu'est-ce qu'on fait ? ça chatouille on enlève les petits cheveux ça commence à prendre forme ok là comme ça après à la fin je fais le miroir grossissant pour vraiment voir précisément ok voilà là c'est trop long on voit pas le trait de mon eyeliner donc ça va pas on fait comme ceci encore une fois je dis on fait comme ceci faites bien comme vous voulez je fais le coup du miroir grossissant pour vraiment voyez ouais c'est bien c'est parfait c'est pas mal c'est pas mal donc je finalise avec le miroir grossissant si avec ça c'est pas droit voilà ça miroir grossissant c'est fini c'est beaucoup mieux beaucoup mieux voilà on voit quand même beaucoup plus mes yeux je remets mes lunettes de vue bah oui et oui voilà petite lunette de vue c'est parfait si vous voulez je vous donnerai mon secret pour avoir une lèvre un petit peu plus volumineuse la prochaine fois c'est tout simple je vous embrasse salut à bientôt ciao